Alors là je vais déjà commencer par enlever un morceau qui est en trop sans l'amener. Là j'ai un côté qui est un petit peu abîmé, j'en ai un autre qui est déjà coupé, qui est bien propre, donc je vais utiliser ce côté là, là je vais mesurer deux bandes de 40. Voilà, plus les deuxièmes traits. Maintenant ça va être le découpage. Bienvenue dans ma cuisine, alors là ce que je vais faire, je vais découper les deux gros morceaux de carton, là je me mets carrément par terre. Je vais prendre aussi un gant, là j'ai presque j'avais, j'avais un vieux gant de ski, quand même pour me protéger la main, parce que c'est quand même du carton assez épais, et on ne dira pas, j'ai pas rêvé quoi, hélas. Donc là voilà, j'ai tout ce qu'il faut et je vais commencer à découper. Je vais faire un petit peu C'est parti. Et voilà, une bande est coupée, donc là il y aura deux sièges, et je vais faire l'autre maintenant. Et là, je vais en profiter, je suis dans la cuisine. Je vais mesurer mes assises. Alors là, je fais dépasser d'un centimètre. Et là, en fait, de l'autre côté ici, il faut vraiment que le carton arrive au moins en dessous du petit ventre du siège. Je ne sais pas comment appeler ça. Mais voilà, il faut qu'il fasse bien l'arrondi. Parce que si jamais je vais trop, par exemple, je vais trop au milieu, quand je vais coller le carton, même s'il est plié correctement, il risque de tirer vers le haut. Alors que si là, je le colle, qu'il a bien été jusqu'en bas de l'arrondi, en fait, il va rester bien tranquillement collé avec l'alcool chaude. Tout à l'heure, j'avais mesuré comme ça à la va-vite à la louche pour savoir de combien de cartons que j'aurais besoin. Mais là, vraiment, je mesure une poêle. Alors, un. Donc là, on va dire que c'est numéro un. Donc, 54. 54. Normalement, j'ai de la marge. Je viens de vérifier. 57. Même 60. On peut aller jusqu'à 60. Là, j'ai largement assez, donc c'est bon. Donc, 2. 60. Je vérifie quand même si j'ai assez. De ton jamais, pas qu'il est surprise. Oh, tout juste. Oh là. 60. En fait, le bout, il est joli. Même qu'il y a une étiquette. Donc, c'est vraiment juju. C'est très bon. C'est bien. Non. Non. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Normalement, c'est pareil. Mais je préfère vérifier. Non, c'est plus petit. Il y a une autre. Ça fait 114, c'est bon. C'est bon. Alors, 55, c'est le numéro 4. 59, c'est le point. Voilà, ça, c'est déjà fait. Maintenant, je vais faire encore le rouleau. Je ne sais pas si je vais le couper à l'acier ou au cutter. On va voir. Je vais découper le poignet. Alors, je vais le faire simple. Je vais prendre la distance entre deux cartons. Je ne sais pas si ça va y aller en mon computer. Je vais faire comme un métal. Je vais me méfier. Là, je tourne bien mon morceau. Je fais un très léger. Ça va rouger. On va voir si ça va. Oh, ben, ça va. Donc, voilà. Je plante à chaque fois un petit coup. Tranquille. Je pourrais l'acier, mais en fait, ça fait plein de miettes. Et je n'aime pas trop. Et en plus, comme j'ai mis un bout de scotch dessus, je vais être obligée d'en remettre un autre. Alors, si ça marche au cutter, je suis très contente. Ça, c'est le 3. Je n'écris pas trop gros parce qu'après, il faudra gommer. Je vais écrire, vous voyez, par exemple, là, il y a un petit machin. Là, ça fait mâche. Alors, je mettrai plus derrière. Donc, du coup, je vais écrire mes chiffres derrière. Comme ça, je n'aurai pas besoin de gommer après. Donc, c'est parti. Je n'ai pas besoin de gommer après. hangıyorne.